Salut moi c'est Natacha et tous les mois je te propose une nouvelle animation à vivre en famille que ce soit sous forme de pdf ou de vidéo dans tous les cas je te ferai un petit coucou en vidéo histoire de te motiver un bon coucou c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ce petit sketch parle déjà pas mal de lui-même mais reprenons depuis le début au départ adam et eve étaient tranquilles dans le jardin créé par dieu ça devait juste être génialissime bah oui ça devait être un truc de fou ils avaient le droit de tout faire tout était à leur disposition sauf une chose et malheureusement pour nous ils ont choisi de désobéir à dieu et puis ben depuis ce jour-là le péché s'est répandu dans toute la création c'est à cause de cela qu'aujourd'hui il il y a des guerres que nos copains à l'école peuvent être méchants avec nous que nos parents se disputent et j'en passe mais la chose à retenir c'est que le péché le mal commence déjà dans notre coeur et ben oui il n'y a pas que les autres qui peuvent être méchants nous aussi on peut faire du mal aux autres le truc et ben c'est que ce n'est pas toujours facile de résister et le pire dans tout ça et ben c'est que ce n'est pas sans conséquences et oui lorsque l'on décide de faire le mal que l'on pêche en fait on s'éloigne de dieu de ce dieu d'amour qui nous a créé et qui nous aiment en fait on fait un peu comme adam et eve quoi heureusement d'ailleurs que jésus est intervenu dans l'histoire c'est d'ailleurs ce dont on va parler la semaine prochaine parce que oui cette vidéo est la deuxième d'une semaine prochaine c'est une série de 5 vidéos la dernière fois on a parlé de dieu le dieu créateur qui nous aime la prochaine fois on va parler de ce que jésus a fait qui est un truc de ouf pour nous libérer du péché mais avant ça on va faire un petit jeu avec notre corps pour mieux comprendre ce que l'on peut faire de positif et de négatif avec ce dernier je vais donc te lancer quelques petits défis plus ou moins difficiles et j'espère que tu vas les réaliser avec moi première chose par rapport à notre cerveau notre tête si je te dis 2 plus 2 4 bien sûr et encore ça c'est qu'une petite possibilité de notre cerveau ensuite par rapport à nos yeux ou plus particulièrement nos paupières est-ce que tu arrives à cligner des yeux et si possible des deux perso j'arrive que d'un oeil si j'essaye de l'autre j'ai une tête un petit peu bizarre notre bouche est-ce que tu arrives à siffler je sais pas si on entendra à la vidéo mais les oiseaux là autour de moi ils s'en donnent à coeur joie moi si j'essaye ah celui-là il était pas mal ok par rapport à notre corps souvent on peut bouger danser avec notre corps s'amuser comme ça hop faire des petits moves allez je suis sûre que tu en connais un ou deux bien sympathiques nos mains alors là ça devient un petit peu plus technique tu vas pouvoir mettre tes deux mains comme ça devant toi puis on va faire un petit peu un jeu des essuie-glaces comme ça donc on aura notre pouce notre petit doigt d'un côté ok comme ça ils pointent dans la même direction on referme puis on fait la même chose de l'autre côté notre pouce et puis nos petits doigts puis après le but eh ben oula je me suis emmêlé les pinceaux le but c'est d'aller le plus vite possible et puis de faire comme ça en essuie-glaces j'espère que tu as compris le principe enfin nos pieds alors là moi je vais utiliser plus mes genoux mais on va pouvoir jongler au foot ok tu as compris le principe et puis là je te pose la question quel est ton record de jonglage ok donc là on a un petit peu vu ce qu'on a pu faire ce qu'on peut faire de positif avec notre corps de bien de valorisant etc et puis maintenant on va voir un petit peu le revers de la médaille comme on dit un petit peu tout ce qui peut aussi découler de mal de notre corps pour ce deuxième jeu j'ai besoin que tu m'aides à associer une mauvaise action avec une partie du corps j'ai commencé par te lire chacune des actions te donner un petit temps de réflexion pour savoir qu'est-ce qui va avec quoi et ensuite on va corriger ça tous ensemble manquer de respect donner des coups refuser d'écouter mentir voler et enfin tricher allez je te laisse quelques secondes de réflexion et ensuite on corrige allez ça y est je suis sûre que tu es prêt ok manquer de respect manquer de respect c'est en lien avec notre corps quand on donne des coups de coude à quelqu'un qu'on bouscule quelqu'un dans la rue donner des coups justement alors là c'est au niveau nos petits pieds que ça se passe quand on peut par exemple faire un croche-pied à quelqu'un ou je ne sais quoi d'autre refuser d'écouter on pourrait se dire là que c'est nos oreilles qui sont appliquées mais c'est plutôt au niveau de notre cerveau notre tête quand on refuse par exemple d'écouter nos parents mentir là bien sûr c'est au niveau de notre bouche qu'on a des mauvaises paroles qui peuvent sortir voler là c'est nos mains qui sont impliquées quand on veut par exemple prendre quelque chose à quelqu'un qui du coup bas ne nous appartient pas et enfin tricher là c'est au niveau de nos yeux quand on veut jeter un petit coup d'oeil par exemple sur la fiche de notre voisin à l'école lors d'un petit hexa ou quelque chose d'autre voilà donc moi j'ai terminé pour ce deuxième jeu j'espère que tu auras pu tout trouver avec moi et on passe à la suite en conclusion péché c'est désobéir à dieu c'est rejeter son amour c'est rejeter ses lois qui sont si sages et agir comme on veut d'ailleurs on peut lire dans la bible dans les psaumes tiens cherche avec moi pour trouver les psaumes c'est très simple il te suffit d'ouvrir ta bible au milieu et bam t'as trouvé dans le psaume 51 aux versets 3 et 4 on peut lire au dieu toi qui est si bon et pitié de moi toi dont le coeur est si grand efface mes fautes alors si c'est ce que tu souhaites bah tu peux simplement t'adresser à dieu en lui demandant par exemple bah seigneur jésus père comme tu veux efface mes fautes que j'ai pu faire durant ces derniers jours le mal que j'ai pu causer à d'autres personnes voilà moi j'ai fini aujourd'hui promis la semaine prochaine on va parler d'un truc incroyable et du coup sur ce je te dis à une prochaine ciao